moi j'ai reçu un message de géraldine qui veut mon avis et aussi le tien m'a partagé en fait sa situation donc n'hésitez pas les gars vous pouvez m'envoyer vos histoires si jamais tu veux que j'en fasse une réponse en vidéo pourquoi pas ça peut être un concept je crois que je l'avais déjà fait une fois ça avait ça avait plutôt bien marché donc donc les gars quand je dis les gars c'est des filles des gars tu peux m'envoyer une petite story et puis alors contacte moi plutôt sur instagram et après je lirai un petit peu ton histoire et je te dirai après mon opinion par rapport à ça par contre les gars si jamais tu me demandes mon avis tu sais comment je suis moi je vais te parler vrai comme si tu étais un gars moi comme si tu étais mon frère ou ma soeur je vais être sans filtre non si tu veux se faire caresser dans le sens du poil si tu veux pas mon avis réel va demande tes copines salut jonathan j'ai commencé très récemment à regarder tes vidéos et j'aime ton approche des choses je ne sais pas si tu fais aussi des vidéos sans qu'on te montre de stories mais j'aimerais avoir ton avis sur ma situation si c'est pas possible ce n'est pas grave t'inquiète pas ensemble j'ai 27 ans et je n'ai jamais eu de copains et je suis toujours vierge c'est dû au fait que j'ai été pendant de nombreuses années extrêmement timide je parle d'une timidité handicapante ou de simple échange avec surtout avec les garçons était une épreuve ok 27 ans toujours vierge mais bon après ça en conversation toujours des simples conversations te mettre vraiment mal à l'aise avec les garçons mais après ce serait pourquoi 27 ans vierge c'est quand même c'est rare c'est vraiment rare là je me demande même est ce que c'est une vraie histoire mais bon dans le doute je vais quand même te donner mon opinion personnellement je m'en suis jamais inquiété mais au fil du temps mes amis et eux commencent à me dire qu'il faut que je le fasse et que je trouve quelqu'un pour ça et pas pour être en couple quitte à chercher sur insta bravo les filles voilà voilà les femmes modernes les femmes modernes ça c'est incroyable ça donc là les femmes modernes elles se disent mais attends comment ça c'est toujours vierge je pense qu'elle se dit que tu as un avantage concurrentiel qu'elles n'aiment pas trop donc elles se disent non non fais ça avec n'importe qui ouais regarde dans la rue comme ça tu descends tu le vois tu fais au moins pour le faire comme ça au moins tu es comme nous et après qu'est ce qui se passe après une fois que tu l'as fait qu'est ce qui se passe ça je l'ai fait ben voilà super alors c'est bien mais voilà c'est bon maintenant tu es plus vierge bienvenue au club j'ai pas trop compris les conseils des meufs entre elles c'est pour ça les gars les meufs entre elles se donnent des conseils c'est c'est ouf ce n'est pas du tout dans mon tempérament on dirait qu'attendre de trouver quelqu'un c'est devenu bizarre bah en tout cas oui dans notre société d'aujourd'hui la majorité des gens je pense que je sais pas si c'est vraiment bizarre d'attendre je pense que lui en tout cas dans le courant féministe la moderne et femmes modernes et tout je pense que ouais dans leur tête c'est bizarre pourquoi c'est bizarre parce qu'elle elles sont plus vierges donc forcément elles vont pas te dire ouais genre c'est normal puisque ça veut dire que c'est elle qui soit pas normal donc vaut mieux faire genre que c'est les autres qui sont normales mais après bon pour pouvoir être quand même 27 ans vierge à 27 ans c'est tu dois être sûrement de confessions religieuses je pense parce que je pense que tu n'as pas précisé nulle part mais non je pense pas que ce soit bizarre par exemple d'attendre de se marier ou être en couple parce que tu n'as même pas déjà eu de copains ou être en couple pour pouvoir pouvoir rentrer en intimité avec quelqu'un c'est pas un truc comme ça tes vierges te donnent ça n'importe qui dans la rue et quitte à chercher son instinct on dit tes copines non enfin c'est enfin c'est n'importe quoi c'est ça ça montre comment tes copines mettent de la valeur sur ce qu'elles ont entre les deux jambes c'est ouf et c'est encore plus de valeur entre guillemets quand tu te dévierge avec quelqu'un ça veut dire tu donnes quelque chose que ça sera qu'une seule fois en fait et qu'une seule fois quand tu devais dévierger donc si jamais tu me donnes un gars random ça montre vraiment que les meufs qui t'ont conseillé ça pour elles elles mettent aucune valeur sur ce qu'elles ont entre les deux jambes et c'est pour ça qu'elle galère sur le marché du célibat donc je poursuis elle dit je voudrais ton avis d'homme vu que j'en ai que j'en ai pas à qui je peux demander et que tu connais pas mal de choses t'as 27 ans t'as pas d'entourage d'hommes ou autour de toi est-ce que tu trouverais ça bizarre une femme qui ne l'a toujours pas fait comme elles me disent parfois merci de ta réponse donc les gars bon elle veut mon avis mais elle veut aussi le vôtre les gars clairement pas que le mien donc dis moi ce que tu en penses en commentaire donc moi mon avis par rapport à ta situation j'ai déjà un petit peu dit à début de réponse non ne te dévierge pas avec quelqu'un comme ça au hasard au hasard hop tu te dévierge non c'est ça de la valeur tu vas pas donner ça à n'importe qui c'est surtout si c'était même pas en couple avec la personne donc je sais pas si tu veux attendre le mariage ou si c'est par choix que tu es encore vierge ou pas non tu disais que c'est parce que tu n'arrives pas avoir de d'échanges avec les garçons tu étais mal à l'aise bon après est-ce que je trouve bizarre qu'une femme n'ait toujours pas fait à 27 ans je trouverais ça bizarre pas dans le mauvais sens oui je trouverais ça en tout cas le mot bizarre n'est pas le bon mot je serais surpris qu'à 27 ans tu sois toujours vierge et je me poserais des questions pourquoi voilà je me poserais des questions pourquoi et surtout la question surtout que je me poserais que c'est comment ça se fait qu'à 27 ans tu n'as pas eu de relation avec un homme de vie relation enfin avoir un petit copain donc ça je vais pas te mentir oui je me poserais des questions je me dirais c'est quand même curieux que tu n'aies jamais eu de copains depuis l'âge de 27 ans parce que tu dis que tu n'es pas à l'aise avec avec les hommes pour avoir par exemple une conversation mais de toute façon c'est des hommes qui viennent à toi d'ailleurs je crois que je vais poser une question quand même avant de faire de choisir de faire la vidéo parce que je trouvais qu'il y avait des petits trucs des petites zones d'ombre qui pour voir ce que c'était vraiment une vraie histoire ou pas d'ailleurs dis moi en commentaire si tu penses que c'est une vraie histoire ou pas mais je pense que oui je sais pas en fait dans le doute j'ai quand même fait la vidéo j'ai dit tu n'as jamais eu de gars je dit tu habites où elle habite en île de france tu n'as jamais eu de gars qui veut sortir avec toi elle dit non j'en ai rarement comptoyé j'ai eu que deux connaissances durant mes études dans un groupe d'amis mais n'y a jamais rien eu de plus qu'être pote c'est plutôt arrivé qu'on me dise que je suis joli dans la rue mais c'est tout si je me devais me noter je dirais que je suis 6 entre 6 et 7 c'est entre 6 et 7 et que tu n'as toujours pas eu de copains c'est quand même curieux quand même donc c'est où tu te surévalue ou l'histoire n'est pas vrai parce que si jamais tu as un 6 et 7 entre 6 et 7 tu as forcément des gars tu as de la demande constamment en fait tu as de la demande constamment pour que les gars veulent se mettre en couple avec toi tu vois c'est pas juste tu n'as pas juste deux connaissances et les deux connaissances genre vous avez juste été potes tu vois c'est c'était vraiment 6,7 clairement tu as des demandes constamment si tu n'as pas pratiquement une demande par jour tu n'es pas loin en tout cas ok donc ça je pense que tu t'es surévalué donc il y a deux choses non c'est pas bizarre le fait que tu sois toujours vierge à 27 ans enfin je ne le qualifierais pas de bizarre ça dépend si jamais c'est un choix ou si c'est par dépit enfin si c'est parce que les gars ne viennent pas à toi parce que tu n'as pas pu te mettre en relation tu vois donc voilà ça dépend de ça mais intrinsèquement ça ne pose aucun problème que tu sois vierge à 27 ans tu vois on demande pas une femme d'avoir de l'expérience un homme au contraire plus la femme elle a moins d'expérience elle a moins la connu de gars plus un gars est attiré par elle ok ça nous ça pose pas de problème on va on va apprendre au fur et à mesure etc alors que bon le gars en général lui demande plus d'avoir d'expérience c'est jamais vraiment excitant pour une femme un homme qui est plus haut par exemple alors que le contraire n'est pas vrai donc pour répondre à question est ce que je vois ça bizarre je dirais je serai juste surpris j'essaie de savoir pourquoi si c'est conviction religieuse ok ça aura du sens si c'est pas pour conviction religieuse je me dirais qu'est ce qui s'est passé tu vois ça veut dire que tu n'attires pas les gars etc parce qu'à un moment donné même si tu n'es pas à l'aise avec les gars si tu as des demandes constamment si tu es vraiment à 6 7 ce que je doute honnêtement je ne sais pas sans vouloir être désobligant mais ça m'étonnerait je se trouve ça curieux alors peut-être que j'aurais dû te dire de bon bah il y a des photos et pour la deuxième partie de la réponse non pour moi ce n'est pas bizarre que tu sois vierge intrinsèquement en tout cas que tu sois vierge à 27 ans et non n'écoute surtout pas tes copines de donner ta virginité à n'importe qui pour te dire tellement ça de la valeur je crois qu'il ya une femme qui vendait sa virginité elle avant elle a vendé cher je sais plus c'était combien mais elle a vendé cher tu donnes le jour c'est quoi ce délire c'est maintenant le jour je suis même plus surpris d'entendre ce genre d'histoire et je sais plus combien vendait sa virginité mais elle a vendé super cher et il y avait des clients il y avait des prospects plutôt il y avait les prospects qui t'intéressaient mais elle vendait ça super cher donc ta virginité a une grande valeur contrairement à ce que tes copines essaient de te faire croire donc les gars dis moi ce que tu en penses en commentaire n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis sa vidéo si tu vas aller plus loin avec moi tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine tu as aussi les conseils personnalisés là des idées business par rapport à ton expérience ta passion et c'est un petit formulaire à remplir et on voit un email derrière pour te donner exactement les idées business qui te correspondent et puis pour ceux qui me connaissent déjà tu connais il ya mon club des 10% zayun tatou en description pour pouvoir me rejoindre et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je fais ton camp et on reste déterminé